L'alimentation c'était vraiment au coeur de nos préoccupations et c'était vraiment très important pour nous que ça ça change en fait. Nous ce qu'on a voulu faire c'est vraiment trouver notre place dans toute cette chaîne pour apporter notre notre utilité et on a trouvé ça dans le maillon logistique de la chaîne et c'est vraiment important pour nous parce qu'on voit que personne s'en occupe et là on a vraiment quelque chose à faire on n'est pas des logisticiels mais on voit que toute notre énergie et nos compétences variées on peut les mettre en oeuvre pour développer quelque chose qui est tourné vers l'avenir, qui est innovant, qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui, des producteurs d'aujourd'hui. On a décidé de créer une chaîne logistique pour le circuit court grâce au covoiturage de produits pour permettre le circuit court de se généraliser et aux consommateurs d'avoir un accès plus facile et moins cher aux produits qui sont locaux. Mon initiative positive c'est la charrette, c'est un site collaboratif de covoiturage entre les producteurs pour les aider à livrer quand ils décident de se tourner vers le circuit court et la vente directe. Alors on n'est pas du tout des logisticiennes, nous ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment d'apporter un regard neuf sur le problème avec tout ce qui se fait aujourd'hui en termes collaboratifs, quand on parle de blablacar, de cocoli, de tout ce qui se fait, on s'est dit mais là pour le circuit court, pour la vente directe, pour les enjeux que c'est, le collaboratif et le covoiturage, ça semble vraiment être la solution idéale et répondre à tous les enjeux et à toutes les contraintes de ce mode de distribution. Un producteur va vouloir mutualiser un trajet, par exemple il part du Châtelard dans les Beauges, voilà, au tiers des Beauges et puis il se rend à Chambéry, donc il va se connecter sur la charrette.org, il va regarder, il va faire une recherche pour voir si le Châtelard Chambéry a déjà été posté par un autre producteur. S'il ne trouve pas d'autre producteur qui a déjà posté un trajet, qui a déjà manifesté en fait ce besoin, il va pouvoir poster lui-même le trajet, donc il va rentrer tous les détails de ce trajet, donc je pars du Châtelard, je vais à Chambéry ou en tout cas j'ai besoin que quelqu'un y aille à cette date ou dans l'intervalle de cette date et voilà, il va trouver grâce au moteur de recherche un autre producteur qui va être intéressé aussi par ce trajet, ils vont se mettre en lien, s'accorder sur le partage de frais, sur le moment de relève des produits, etc. Et ensuite, un des deux producteurs va faire la livraison et il va être payé pour les frais qui correspondent. Ça ne correspond pas du tout à ce que je faisais avant, toutes mes compétences, toutes les compétences que j'ai acquises avant, je pense que j'en utilise très peu aujourd'hui mais j'en développe beaucoup d'autres et finalement le fait de faire quelque chose qui a du sens pour moi et avec un enthousiasme vraiment grand des personnes avec qui je travaille autour de ça, ben ça, c'est très gratifiant et c'est très motivant. Ça marche bien, oui. C'est vraiment, en fait, on s'est rendu compte quand on a, quand on a créé le site et qu'on a eu nos six premiers utilisateurs sur six utilisateurs qui se connaissaient pas ou enfin, ils se connaissaient pas tous mais ils n'étaient pas forcément prêts l'un de l'autre, il y avait déjà deux opportunités de mutualisation. Donc c'était vraiment là, on s'est dit ben c'est énorme ce qui peut se passer parce que beaucoup de producteurs pensent qu'ils connaissent déjà tout le monde, que quand ils veulent mutualiser, ils savent, oui mais... et en fait non, en fait pas du tout quoi. Donc aujourd'hui, on a 105 producteurs inscrits et avec une centaine de trajets qui sont postés régulièrement, donc principalement sur Rhône-Alpes mais aussi un peu sur Bretagne et un peu en Occitanie. Pour l'instant, il n'y a pas du coup beaucoup de résultats parce qu'on est vraiment juste en phase de sortie de test, donc on sait qu'on répond aux besoins, on sait qu'il y a un énorme besoin en logistique et que le covoiturage de produits y répond. Le fait de faciliter en fait les livraisons de produits de centres ruraux à centres urbains, ben c'est déjà vraiment un premier pas assez important vers la reconnexion entre les personnes et puis leurs agriculteurs. Et l'ouverture qu'on veut faire aussi aux particuliers dans cette configuration-là fait vraiment beaucoup de sens parce qu'on reconnecte vraiment les acteurs d'un territoire et c'est vraiment en fait tout le monde qui devient acteur actif de l'alimentation. Déjà sur un territoire, en fait, reconnecter tout le monde, les agriculteurs entre eux et les agriculteurs et leurs voisins, et aussi de reconnecter les producteurs aux urbains qui sont finalement loin des campagnes et qui n'ont pas forcément la possibilité de consommer local. Je suis utile en fait. Ce que je fais tous les jours, c'est utile et ça participe à la construction de quelque chose que je veux voir émerger. Et j'ai beaucoup moins de frustration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, parce qu'on dit beaucoup que le monde doit changer, que ça, ça va pas, que ça, ça va pas. Et bien aujourd'hui, je le dis un peu moins parce qu'en tout cas, je sais que je fais quelque chose pour que ça change. L'alimentation, c'est quelque chose qui est au centre de notre vie de tous les jours. Tous les jours, on mange tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, on va acheter de la nourriture, on consomme de la nourriture. Et donc, si ça, si on s'occupe pas de ça en priorité, je sais pas de quoi on va s'occuper. Enfin, tout est important. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai impact écologique, économique et sur notre santé. Et c'est quelque chose qu'on peut changer facilement. Donc en fait, ça peut faire vite faire boule de neige sur aussi toute notre consommation qui va autour. Mais en tout cas, c'est une première chose qu'on peut changer facilement. Ça fait longtemps que c'est un intérêt très important pour moi. Ça a été devenue de plus en plus centrale au fur et à mesure que j'avançais. Et aujourd'hui, ça permet de mettre de la cohérence dans tout le reste de ma vie. De par l'alimentation, de tout le mode de consommation qui va autour, etc. Ça permet vraiment d'envisager l'avenir d'une manière positive et sereine. Et de se dire qu'en fait, il y a des solutions et on n'est pas condamnés à vivre le chaos que tout ce qu'on vit aujourd'hui nous prédestine. Et c'est très satisfaisant, en fait. On voit vraiment qu'on arrive à faire bouger les choses, à être utile et à être utile dans une perspective d'avenir, en fait, dans l'avenir qu'on veut construire pour notre alimentation. Le circuit court comme il existe aujourd'hui, il n'est pas du tout optimum. Donc, il se développe beaucoup. C'est une grosse demande des consommateurs, une grosse demande des producteurs. Mais par contre, tant que le maillon logistique ne sera pas adressé, en fait, c'est le principal front. Donc, on ne va pas pouvoir créer ce nouveau mode de consommation et le généraliser tant que la logistique, le problème logistique ne sera pas adressé. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui sont sollicités par des épiceries, je pense au centre de Lyon ou vraiment dans des zones urbaines très denses. Mais aujourd'hui, ces producteurs n'ont pas les moyens financiers ou de temps, en fait, pour délivrer ces produits à ces nouveaux points de distribution. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on leur offre en fait cette opportunité d'accepter cette nouvelle distribution et ces nouveaux canaux de vente. Je dirais que je suis très étonnée par toutes les possibilités qui nous sont offertes, en fait. Et par le fait qu'en fait, dès qu'on ose un peu, dès qu'on essaye quelque chose, ben, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on croit impossibles quand on, quand on vit dans, voilà, dans notre, dans notre univers bien bordé, etc. Mais que, qu'en fait, dès qu'on ose un peu, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors, il y a plein de portes qui s'ouvrent difficilement, mais il y en a beaucoup qui s'ouvrent facilement et avec plaisir et enthousiasme. Et de voir tout cet enthousiasme autour d'une initiative qu'on porte à deux, qu'on a créé juste nous, avec nos idées, c'est très surprenant et c'est toujours un peu une surprise de voir que les gens sont aussi enthousiastes que nous. La plupart des retours étaient hélas un peu frustrés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de monde, il n'y a pas assez de monde encore. C'est clair qu'on n'a pas atteint le nombre critique d'utilisateurs pour que ça fonctionne vraiment de manière fluide. Donc, la plupart des retours étaient plutôt frustrés en disant, ben, c'est une solution qu'on attend, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait mettre en place. Mais autour de chez moi, il n'y a pas assez de monde pour que, pour que vraiment, ce soit fluide et qu'il y ait des opportunités suffisantes pour que ça devienne mon mode de livraison régulier. C'est quand même très difficile. C'est très difficile. On se sent très seul, en fait. C'est vrai que quand on vient, toutes les deux, on vient d'entreprises très structurées où on avait une place vraiment bien définie et c'est vrai que là, on se sent un petit peu seul dans l'entrepreneuriat. C'est pas toujours facile, en fait, de créer quelque chose parce que personne nous attend. Tous les jours, on se lève, on fait ce qu'on a à faire, mais en fait, si on le fait pas, ben, il va rien se passer et personne ne va s'en rendre compte. Et ça, c'est pas toujours évident d'avoir notre petite table dans le dos à la fin de la journée en disant, ben, c'est bien, t'as bien travaillé. C'est difficile aussi parce qu'on a beaucoup de retours positifs, mais on a aussi certains retours un petit peu plus sceptiques. Et il faut pas se démotiver quand on entend ça, parce que c'est vrai que pour 10 retours positifs, quand on a un sceptique, des fois, c'est un peu difficile, mais en vrai, c'est important de garder le cap. Et voilà, mais c'est pas facile, non. C'est pas facile. On a plusieurs problèmes sensibles. Alors, je vais en citer deux. Si j'avais une baguette magique, je me trouverais d'abord un développeur qui veut bien venir rejoindre notre aventure en interne pour vraiment nous aider sur la partie technique parce que c'est vraiment, le site est vraiment important pour notre service et au cœur de ce qu'on propose. Donc voilà, quelqu'un qui partage nos convictions, qui partage notre vision de l'entreprise, de l'avenir, du circuit court et qui sache développer. Ça serait merveilleux. Et la deuxième baguette magique, ce serait de pouvoir lever tous ces freins aux changements, toute cette résistance aux changements que beaucoup de producteurs ont et qui font que malgré le fait qu'ils pensent que c'est une bonne idée, malgré le fait qu'ils pensent que ça résout leurs problèmes et tout ça, ils ont encore toujours... Il faut vraiment travailler, être pédagogue, etc. Et c'est très long, en fait, pour leur faire changer de comportement et d'habitude. Ce que je peux conseiller, c'est déjà d'y croire et de ne pas se démotiver, de rester vraiment motivé et de tout de suite aller au contact des utilisateurs et des gens à qui on essaye de rendre service du besoin. Et au plus tôt, on rentre en contact avec le besoin et mieux on l'adapte et mieux on adapte notre idée et plus c'est gratifiant en plus, et plus on se sent motivé et moins on se décourage. Donc, vraiment, rester motivé, garder cet espoir et puis cet enthousiasme. Et vraiment, c'est possible. Tout est possible, mais il faut toujours rester en contact avec le besoin et ce dont les gens ont besoin et la manière dont ils veulent utiliser notre service. Pour l'instant, ça fait un an qu'on a lancé notre premier site qui était vraiment un prototype fait maison, qui était tout à fait là pour tester la solution, voir si elle répond aux besoins, voir si elle est acceptée par les producteurs. Donc voilà, on passe à l'étape 2 qui est de vraiment donner de l'essor au projet, de développer un nouveau site et d'essayer d'embarquer tous les producteurs qui veulent faire partie de cette nouvelle consommation avec nous. Pour l'instant, on a décidé de développer Rhône-Alpes en priorité, parce qu'on avait vraiment besoin de créer un maillage local suffisant à un certain endroit. Donc, on couvre Savoie, Haute-Savoie, Isère, Rhône, Drôme. Mais l'idée, c'est vraiment après de répliquer le modèle sur toutes les régions de France. La charrette est assez présente autour des Beauges, donc il y a beaucoup de trajets qui contournent les Beauges ou qui partent du centre des Beauges vers Annecy ou vers Chambéry. Et c'est vrai qu'on a des trajets qui sont très dessinés entre, on va dire, les Beauges et puis en Haute-Savoie, vraiment les centres ruraux, jusqu'aux grandes villes quoi, qui ce sont Annecy, Chambéry, Anne-Masse aussi. Sur une petite zone du parc où les gens se connaissent déjà, alors pas forcément bien, mais en tout cas, ils savent un peu de qui ils parlent. Et puis, on a le parc derrière aussi qui fait un petit peu office de prescripteur, de dire, voilà, on va essayer sur ce territoire-là de créer un maillage suffisant pour voir si on arrive à approvisionner facilement les villes autour. Vraiment, on essaye de travailler court parce que c'est très important et qu'en fait, de par notre solution, en fait, on vient pour créer un maillon et on se connecte à tout le monde en fait. On fait un gros travail de connexion avec les autres acteurs du circuit court. Donc, on essaye vraiment d'identifier toutes les initiatives qui gravitent autour, tous les gens qui travaillent avec les agriculteurs, les producteurs, les artisans, pour se faire connaître, pour voir s'il y a des synergies possibles, pour essayer de se connecter justement à toutes ces initiatives-là. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que voilà, c'est un peu difficile. Là, les producteurs sont très proches notamment des champs d'agriculture, ils ont beaucoup de formations, etc. Et ça, ce serait vraiment chouette que du coup, tout ce qui se passe autour de ces producteurs qui se tournent vers le circuit court, les sensibilisent au problème de la logistique. Enfin, la plupart savent qu'il y a un problème avec la logistique, ça leur prend beaucoup trop de temps, ça coûte aussi très très cher, mais pour la plupart, ils ne calculent pas leurs coûts sur ce poste-là, donc ils ne le savent pas forcément de manière vraiment chiffrée. Donc, ce serait vraiment que ce travail-là déjà soit fait et que notre initiative soit poussée aussi par tous les gens qui travaillent avec eux en disant qu'il y a quand même une solution qui existe et il faut l'utiliser. Pour nous, le rêve, ce serait vraiment que la vente directe et le lien producteur-consommateur soient la méthode de consommation privilégiée et le circuit de distribution principal et que peut-être les grandes surfaces, bon, peut-être pas disparaissent, mais qu'il y ait vraiment un changement dans le mode de consommation et de distribution et que ce soit plus facile pour un producteur de vendre ses pommes à 10 km que de les envoyer au Leclerc de 100 km ou même à travers les frontières. Merci. 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 Merci.